Voici Arnold. Aujourd'hui, il prévoit de sauter à travers le Grand Canyon sur un skateboard et d'obtenir 10 millions de vues en seulement un jour. Tau! Arnold, ça c'est vraiment toi tout craché. Ah oui, aujourd'hui, c'est définitivement pas ton jour. Tu ressembles à rien du tout. Mais au moins ça valait le coup, tu as remonté le moral à beaucoup de gens. Attends, est-ce que tu es dans le coma? En te regardant, on pourrait croire que tu es mort, mais tu es toujours vivant à l'intérieur. Dans un coma, tu es incapable de répondre aux stimuli externes. Grâce à ça, tu seras le meilleur fan de K-pop! Et tu pourras écouter la même chanson en boucle pendant des années. Les gens peuvent être dans le coma de quelques jours à une douzaine d'années. Edouard Obara est tombé dans le coma à l'âge de 16 ans et a passé 42 ans dans cet état. Selon les patients, pendant un coma, certains se sentent comme une sorte de matière. Ils errent dans des couloirs longs et humides. Des labyrinthes. Ils passent par des mécanismes complexes. Le degré de coma est déterminé par l'échelle de coma de Glasgow, où 15 points correspondent à une conscience claire. Et 3 points à la mort cérébrale. Arnold, ils vont éteindre la machine! Réveille-toi, et je te promets, plus d'expérience sur toi! Il y a de la lumière au bout du tunnel! Allez, Arnie, tu peux le faire! Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais tu m'as vraiment inquiété. Alors, comment tu te sens? Est-ce que t'es en train de parler en Klingon? Tu es devenu l'un de ceux qui, après un coma, oublient leur langue maternelle et se mettent à parler une langue complètement étrangère. Mais le fait que tu aies commencé à manger de la terre après un coma est quelque chose de nouveau. Ah, après tout, quel ignare tu fais! Mais, félicitations, mon gars! Tu as obtenu des 10 millions de vues! Sous-titrage Société Radio-Canada